Salut, c'est Koldo, comme d'hab, et on est sur Calamity Canyon pour un nouvel épisode, pour cet épisode, je prends un screenshot dès le début, voilà, parce que moi je suis un ouf, un ouf malade, voilà, c'est dit, c'était complètement pas voulu, et donc ouais, je me suis amusé déjà à mettre le fer à cuire, un petit peu du fer qu'on a pu récupérer, parce qu'on commence à avoir une tonne d'or et de fer, plein de bouquins aussi, c'est la folie, dont le feather falling qu'on avait récupéré, tout ça, bon voilà, je vous remontre un petit peu mon inventaire, voilà, on est toujours à zéro mort, c'est formidable, ah ouais, il y a plein d'or aussi, par ici encore, je vais le laisser là, pour le moment, parce que de toute façon, vu tout l'expect j'ai, c'est pas un problème, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir avec la shulker box, qu'on a pu récupérer dans l'épisode précédent, pour affronter le quatrième donjon, le quatrième donjon, on l'avait trouvé, et bah d'ailleurs, je vais même vous couper le chemin jusqu'à là-bas, parce que de toute façon, ça sert à rien, il va rien se passer sur le chemin, et bah apparemment, j'ai eu tort, parce que si vous voulez, par ici, vous voyez, j'ai remarqué une espèce de caverne, donc on n'est pas loin du train, par ici, donc en fait, je suis déjà passé plein de fois à côté sans me rendre compte, et le truc, c'est que vous voyez, je vais à la forme par là, ça m'intriguait un petit peu, je suis parti voir, parce que c'est une caverne bien ronde, donc c'est genre un truc qu'on peut voir parfois dans Minecraft, et là, ici, ça aurait pu être le sol, ça me paraissait quand même vachement carré, et il s'avère qu'il y a un truc en bas, à première vue, donc je ne suis pas allé voir du tout, parce que si, dès que j'ai vu ça, bon, bah là, on va enregistrer, alors déjà, je commençais par éclairer, ça pue le piège, voilà, je préviens, je n'ai pas pris de bloc avec moi, par contre, c'est stupide, donc ce que je vais faire, c'est que je vais creuser, mais je vais être méfiant, je vais creuser deux blocs en même temps, voilà, voilà, si j'ai une pioche en pierre, c'est bien ce que je pensais, pour éviter d'user la pioche en fer pour rien, le coffre de la cuité, intéressant, d'accord, donc je suis donné, ça ne va pas péter à la tronche du tout, voilà, donc, bon, bah, my bad, donc le coffre de la cuité, d'accord, c'est parce que ça va me péter à la tronche, très bien, je comprends, ok, alors, je vois des panneaux déjà par ici, un coffre contient du loot, les autres sont piégés et vont te tuer, trois inscriptions sont fausses, pendant qu'une est vraie, lequel coffre contient du loot, choisis sagement, et n'essaie pas, enfin, je prends le temps de choisir, n'essaie pas de détruire n'importe quel bloc de TNT, ou tu vas le regretter, d'accord, donc, on va partir du principe que la TNT est piégée, alors déjà, bon, je veux bien, pourquoi pas, par contre, je vais faire un truc, voilà, la dernière fois, on a déjà failli mourir avec de la TNT, je me suis sauvé parce que j'ai eu le réflexe de poser des blocs vachement vite, et parce qu'à mon avis, il n'y avait pas forcément des masses de TNT, là, de ce que j'envoie, j'envoie dans le sol de la TNT, j'envoie dans les murs, donc à mon avis, il a chargé la masse, même derrière les murs, il n'y a rien à voir, voilà, donc, ce que je vais faire, c'est me creuser juste un petit couloir comme ça, et j'espère que ce soit suffisant pour me sauver la mise, pareil, je vais me ranger, comme ça, si jamais je me fais toucher par une explosion, je devrais pouvoir survivre un petit peu plus longtemps, ok, très bien, j'ai également cassé l'autre porte, oh là là, ça me fait flipper, qu'est-ce qu'il y a dit, attends, qu'est-ce qu'il y a dit par ici ? Un coffre contient du loot, les autres sont piégés et deux tuerons, trois inscriptions sont fausses, pendant qu'une est vraie, quel coffre contient du loot ? Choisis ce niaisement. Alors, est-ce que, par contre, est-ce que ça veut dire que les coffres sont forcément liés à leurs pancartes ? C'est-à-dire, je ne sais pas trop comment l'exprimer, si vous voulez, les pancartes peuvent être complètement indépendantes les unes des autres, enfin, je ne sais pas trop si j'arrive à être clair, mais dans l'idée, par exemple, est-ce que si je choisis le coffre D, ça veut dire que je soutiens l'affirmation qu'il y a en dessous du coffre D, voilà, ou coffre B, je ne sais pas moi, n'importe laquelle, est-ce que du coup, par exemple, alors admettons, on va les faire dans l'ordre, coffre A, donc le coffre est soit dans B ou dans C, coffre B, le loot est dans A ou D, d'accord, donc chose de genre de l'énigme, c'est énervant, le loot est par ici, le loot n'est pas par ici, alors, si cette pancarte a raison, donc le loot est soit dans B ou C, B, qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc ça voudrait dire que lui a tort, que c'est un lit dans A ou D, donc, jusqu'à là, c'est valable, C, ceci étant dit, ça voudrait dire qu'il a tort aussi, le loot est par ici, ce qui n'est pas possible, vu que lui, il a raison, normalement, et le dernier, le loot n'est pas ici, bah d'ailleurs, en fait, si lui, il nous dit que le loot n'est pas ici, mais qu'il a tort, c'est-à-dire qu'il a forcément raison, donc c'est-à-dire que le loot n'est pas là, normalement, si on suit la logique, on va les faire dans l'ordre quand même, loot, puisque, voilà, on ne sait jamais, B, le loot est dans A ou D, alors, ce qui veut donc dire que, voilà, lui, il nous indique que B ou C est il a tort, donc ça va, c'est valide, D, le loot n'est pas ici, mais alors, encore une fois, ouais, non, on a un paradoxe, parce que, normalement, du coup, si il a tort, ça veut dire que le loot est là, vous voyez ce que je veux dire, et le loot est paré ici, lui, il a tort, ça veut, si lui, il a raison, le loot est bel et bien paré ici, les autres ont tort, donc lui, encore une fois, on a ce paradoxe-là, ça ne change pas, le loot est dans A ou D, donc lui, ça va, c'est bon, c'est pas de problème, le loot est dans B ou C, encore une fois, ça pose un problème, parce que lui, normalement, il a tort, donc la seule solution, c'est lui, en fait, le loot n'est pas paré ici, mais du coup, s'il a raison, ça veut dire que logiquement, hmm, s'il a raison, s'il a raison, du coup, il n'y a pas de loot par là, les autres ont tort, et je n'ai pas inversé la situation, trois inscriptions sont fausses, une est vraie, donc il n'y en a aucune qui est valide, en fait, attendez, je ne suis pas fou, une est vraie, trois sont fausses, le loot n'est pas paré ici, par contre, je ne peux pas les ouvrir, parce qu'il y a la TNT, enfin, pas la TNT, mais l'Obsidienne juste au-dessus, et donc, ça, c'est un Observer, ce qui est formidable, donc, en fait, dans tous les cas, j'ai l'impression que dans tous les cas, ça va exploser à la tête, voilà, peu importe lequel coffre je prends, je pense que même, à varier, ils sont tous vides, voilà, eh ben non, d'accord, ok, bon, bah, my bad, pfff, donc, c'était le bon coffre, et on a obtenu quoi, en fait, par contre, là, je suis désolé, je m'écarte, parce que ça me rend un petit peu nerveux, qu'est-ce qu'on a obtenu ? le charbon, je l'avais déjà sur moi, je crois que c'est la shulker box, et du fer, bon, bah, nice, d'accord, intéressant, c'est sympa, je connais ça dans l'aner chest, je suis étonné, mais c'est bizarre, en fait, ce que, si le loot n'est pas ici, c'est pas ici, enfin, bon, bref, bon, pourquoi pas, il y a un truc que je ne dois pas capter, c'est très sûrement parce que j'enregistre, et ben voilà, et donc, vous connaissez le principe, quand on enregistre, on perd 80% des capacités de son cerveau, donc, si ça se trouve, en fait, c'est tout à fait logique, c'est juste, moi, là, je suis incapable de cogiter, ça me paraît bizarre comme enigre, mais bon, pourquoi pas, voilà, toujours est-il que, voilà, on s'en sort sans exploser, et que c'est un problème, c'est vrai, c'est vrai, c'est un problème, voilà, donc, on va y remédier, on va y remédier maintenant, voilà, je vais faire péter la TNT, parce que je me dis, c'est quand même pas cool, voilà, pour ceux qui voient des explosions, qui sont là un petit peu au deck, voilà, je vais leur offrir ça, voilà, pourquoi j'ai fait ça ? Ok, donc, à première vue, j'étais safe en instant sur la plateforme, bon, ça va, il n'a pas été aussi cruel que ce que je pensais, et en fait, c'était surtout pour récupérer des blocs, bon, ok, ça va, nice, c'est vrai, je vous avouerai que j'ai quand même un petit peu, voilà, j'ai quand même un petit peu flippé, parce que je pensais vraiment qu'il y avait de la TNT partout, en fait, si vous voulez, parce que moi, à sa place, je l'aurais fait, en fait, j'aurais fait en sorte que la TNT pète, et si vous voulez, que je suis obligé de mourir, mais bon, lui, il est beaucoup plus gentil que moi, c'est pas de problème, ça se remarque, parce qu'en fait, je passe mon temps à imaginer qu'il va faire le pire, donc parfois, j'ai raison, il le fait, mais très souvent, en fait, il fait moins que ce que moi, j'aurais fait à sa place, donc c'est cool, donc voilà, le jour où je suis une map CTM, vous savez à quoi vous attendre, vous savez que la map, elle va essayer de vous tuer, par tous les moyens possibles, imaginables, alors, je me suis revisionné un petit peu le passage, et maintenant que du coup, je n'étais pas enregistré, tout ça, pour essayer de mieux décortiquer l'énigme, et donc en fait, ouais, c'est ce que je disais au tout début, c'est que les pancartes sont indépendantes, finalement, de leur affirmation, les coffres sont indépendants de leur affirmation, donc moi, en choisissant le coffre D, je n'ai pas pour autant soutenu l'affirmation D, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on y réfléchit, la pancarte qui avait raison, c'est celle qui disait, le loot est soit dans A, soit dans D, parce que du coup, celle-ci, elle avait raison, forcément, parce que le loot était dans D, et en passage, il n'y a rien dedans, et dans celle-là, non plus, d'accord, intéressant, et par contre, je n'ai pas besoin d'avoir les deux sur moi, donc voilà, c'est cool, bah tiens, un truc que je peux commencer par faire déjà, voilà, c'est quasi tout ça, hop les, et du coup, je reprends l'énigme, c'était dans D, donc ça, on le savait, donc c'était pas non plus dans A, forcément, le coffre A, il nous disait, c'est soit dans B ou C, il avait tort, le coffre C, il nous disait, le loot est ici, il avait tort, le D, il nous disait, le loot n'est pas ici, il avait tort aussi, donc voilà, donc au final, c'était le coffre B qui avait raison, ce qui voulait donc dire, que le loot était dans D, et moi en fait, là où, ce que je ne captais pas, parce que comme je disais, j'étais en train d'enregistrer, donc je faisais dire des heures de raisonnement en même temps, c'est qu'en fait, la pancarte, si vous prenez le coffre D, ça ne veut pas dire que vous souvenez l'affirmation D, c'est pour ça en fait, que ça me semblait paradoxal, vous savez, mais c'est juste que voilà, c'est comme je disais au final, c'est le raisonnement que j'avais au début, qui était le bon, de se dire, le coffre est indépendant, comment dire, de sa pancarte finalement, donc voilà, enfin bon, j'espère que ça paru clair, cette explication, au final, j'ai eu un coup de bol, parce que vraiment, j'ai choisi en fait, sans capter l'énigme, parce que j'étais trop occupé, vous savez, enregistré, etc, j'ai choisi, j'ai piffé un petit peu, parce que dans mon raisonnement à moitié, à moitié débile, de quand j'ai enregistré, voilà, c'est ce qui me paraissait plus logique, mais voilà, en fait, c'était plus du pif que de choses, pif paf, voilà, bah tiens, pif paf, ça tombe bien, en tout cas, voilà, on est dans le quatrième donjon, qui pour le moment a l'air d'être assez sympa, alors par contre, ça c'est un problème, parce que j'ai trop l'habitude d'appuyer sur, sur la cinquième touche, pour avoir accès à mes torches, non, il ne faut pas que je fasse ça d'ailleurs, ah non plus, voilà, c'est, là je suis, ah, je suis perdu dans mes touches, c'est le fait d'appuyer sur F, pour intervérir, vous savez, le bouclier des torches, ça me perturbe en fait, ok, donc ça c'était pas un fossé, voilà, je me sers de la forme de la pièce, pour évacuer tous les mobs, ça marche bien pour le moment, donc on va continuer comme ça, ok, toi tu te ramènes, allez, ramène toi s'il te plaît, eh, j'aurais aimé en fait qu'il se met, voilà, juste comme ça, mais bon, il n'y a pas voulu copier, donc sur deux niveaux là, par contre, on va l'explorer en allant toujours plus haut, et ensuite on redescendra s'il y a besoin, ouais d'accord, je pensais qu'il y avait un escalier vers le bas, mais non, c'est assez sympa, en tout cas, comme forme de donjon, de toute façon c'est rond, voilà, j'aime bien, eh, voilà, parce que voilà, moi j'ai un Molly Ronder, il faut que j'arrête avec ce personnage là, sans déconner, c'est n'importe quoi, pif paf, eh, tu tombes s'il te plaît, toi aussi, voilà, tout le monde l'a droit à sa propulsion, c'est la conquête de l'espace, c'est SpaceX, Elon Musk, voilà, c'est cool, pif paf, voilà, il y en a un autre, c'est bon, il est mort aussi, très bien, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas se mettre au bon endroit, sans déconner, voilà, ça c'est fait, spawner à squelette, parce qu'on a toujours besoin d'un spawner à squelette quelque part, ah 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 ah, j'ai l'air qu'ils font ça, c'est trop excellent, euh, non, non, voilà, j'aurais dû bloquer, mais, voilà, c'est pourquoi bloquer quand on peut se prendre les dégâts, en pleine tête, voilà, c'est très bien du coup ce donjon là pour les squelettes, je vais aller neutraliser le spawner par contre, pif paf, ouais, c'est très bien ce genre de donjon là pour les squelettes, parce qu'on a l'histoire, en fait, ils font des pas de côté, hop, ils tombent, voilà, la nouvelle intelligence artificielle des mobs, d'ailleurs c'est pas mal, non, c'était pas piégé, et par ici, on a du loot chantilly, voilà, ça c'est ce que j'ai appelé comme ça, du loot chantilly, c'est pas méchant, ça casse pas trois pattes à un canard, mais bon, voilà, je vais me mettre le steak dans ma barre, comme ça, je vais pouvoir le consommer, avant de manger, du coup tout le pain, ça me vide une place dans l'aventur, c'est bien, et donc, bah en fait, on a exploré déjà ce détache là, voilà, et je crois qu'on a exploré tout ce qu'il y avait en haut en fait, je vais vérifier rapidement, mais il me semble que oui, je vais pas aller à me cacher, ça, ça fait que descendre, mais je suis déjà passé par là, ce qu'il y a une torche, de l'autre côté, je suis pas descendu, pareil, y a rien, c'est intéressant comme forme de donjon, après pour le moment, bon voilà, ça a pas l'air spécialement grand, bonjour, d'accord, ouais, c'est pas là, on a un truc, donc ouais, ça c'est vrai que ça fait bizarre, c'est que l'équilibrage des zones, jusqu'à présent, il est assez particulier, parce que ouais, on s'est tapé un donjon 2, qui était tendu, de chez tendu, c'était assez impressionnant, parce que ouais, j'étais tout le temps sur les nerfs, et tout, j'étais oh là là, oh, ah, oh, hi, comme ça, et tout, quand je commentais, j'étais tout, alors là, attention, oh là là, il était très sympa, il était bien à niveau difficulté, mais voilà, je l'ai fait avant le 2, pour vous dire, et le donjon 1, c'était un donjon 1, donc ouais, il n'était pas compliqué, il n'y a un, mais il était appréciable, voilà, et là, pour le moment, celui-ci, il ne me paraît pas forcément complexe, en fait, bon, après, ceci étant dit, il peut toujours se décider, de nous mettre 30 000 blazes, des ghasts, des, comment ça s'appelle, des blazes, sur des ghasts, sur des chauves-souris, sur des poulpes, enfin bon, voilà, vous savez, des trucs apocalyptiques comme ça, il peut toujours le faire, voilà, donc on ne va pas profondre la peau de l'ours, avant de l'avoir tué, alternativement, il pourrait aussi mettre, des ghasts spider, il va y avoir des ghasts spider, sur des ghasts spider, ce qui serait vraiment problématique, là, pour le coup, salut, il n'a même pas besoin du briquet, tiens, excellent, non, voilà, non, et de point info, quand les creepers, par exemple, font de la lumière comme ça, où moi j'ai ma torche, il ne me semble pas que ça, modifie l'éclairage en tant que tel, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, le spawner n'était pas désactivé, parce que le creeper faisait de la lumière, voilà, donc comme ça, les choses sont dites, voilà, c'est clair et net, pas de, voilà, pas de chichi entre nous, tout est dit, il faut que j'arrête avec cette voie là aussi, sans déconner, ah, d'accord, ok, bon, pourquoi pas, ça aurait été bien de regarder où tu mettais les pieds, avant d'aller les mettre, mais bon, c'est pas dramatique, j'entends une araignée, mais ça va aller coincé juste par ici, bonjour, ah bon, d'accord, allez, je suis tombé, je pensais que je pouvais lui mettre un coup de briquet, mais non, tiens, voilà, hop, ah, ça marche pas bien ça, ah, voilà, c'est ce que je voulais, voilà, tout est en voie aussi, et attends, par contre, bim, oh, elle a même pas voulu vouler, ça perd l'hypobir, et, ah, c'est bon, pareil, du spawner, de nouveau, j'en ai vu un également en face, et ça continue de descendre encore un petit peu après, donc en tout cas, et ça c'est pareil, c'est vraiment sympa d'avoir le, c'est ça en fait, c'est le truc où on avait l'arc qui était tout en bas, bah voilà, en fait, c'est les deux, du coup, donjons sont liés, c'est intéressant, voilà, toi, tu disparais, et donc ça m'évite d'avoir à faire, parce qu'à la base, c'était vraiment prêt à retourner, vous savez, dans la zone 2, faire un, un échafaudage, tout ça, vous savez, pour venir visiter un petit peu, ce qu'il y avait par ici, mais du coup, voilà, j'ai pas besoin de le faire, j'ai pas besoin de prendre de risque, moi c'est cool, tant mieux, moi j'aime bien, euh, ok, est-ce que tu veux, bon, d'accord, apparemment il veut pas, pourquoi pas, dans ce cas, je m'occupe de lui, où est-ce qu'il est ? Eh ! Il faut que j'arrête à t'expliquer, ça marche pas dans ce genre de cas, ça sert à rien, c'est pas grave, c'est juste pour pouvoir le mettre en feu, vous savez, et ensuite, je me suis acharné dessus, oh, arc, nice, je me suis acharné dessus, parce que je me suis dit, bon, voilà, je t'arrête bien, c'est tout, bah c'est vrai que, ouais, après, c'est pas, ça me fait flipper, il arrive à me faire flipper sur des trucs banals, c'est ça qui est cool, vu qu'il met des pièges absolument partout, d'accord, donc lui, il a contré complètement ce que j'allais faire, voilà, là, j'ai plus qu'à tomber, aïe, voilà, et après, bon, vu que j'ai un mauvais sens du timing, forcément, ça marche pas si bien ce que je voudrais, mais bon, c'est pas grave, parce que, tout ce que j'allais faire, c'était attendre qu'il crame un petit peu, ou alors qu'il, vous savez, qu'il parte dans le fossé, comme l'autre a fait, mais bon, et donc, en dessous, ensuite, on a la fameuse caverne, voilà, par ici, on voit le coffre, du coup, on avait récupéré l'arc, ok, c'est très bien, et donc, ça, ça me fait flipper, voilà, véritablement, je flippe, là, je ne suis pas rassuré, bon, après, j'ai probablement tort, mais, quand je vois les, les lignes droites, tout ça, comme ça, j'ai un mauvais pressentiment, paf, voilà, il faut que j'arrive à nettoyer, le début de zone, vu que je flippe, vous savez, j'ai peur d'avancer, juste comme ça, c'est débile, là, c'est bon, il faut que je me rassure, il ne peut pas mettre de piège, non plus, juste là, c'est quand même pas faisable, ou alors, c'est un détecteur de proximité, ou un truc comme ça, pas de tripoyard, ni quoi que ce soit, d'accord, ok, et là, maintenant, on a une sorte de labyrinthe, pourquoi pas, alors ça, par contre, ça va être sympa, ouais, d'accord, donc là, il ne faut pas que je les mette en feu, sinon ça va faire spawner plus, là, ce qu'il faudrait, c'est un creeper, en fait, qui se ramène, et que je puisse tous les faire exploser, du coup, voilà, mais bon, à défaut d'avoir un creeper, on va mettre des critiques, c'est déjà ça, et ensuite, il faudra que je trace, sur, hop, les spawners, pour les neutraliser, ouais, et on en a toujours plus, après, les sweeping edge, pour le coup, c'est pour être pas mal aussi, pif, pouf, ok, coffre, par ici, et par là, pour la vue, on a une autre pièce ronde, hop les, pardon, excusez-moi, mais nanana, nanana, voilà, ok, cul, bon, ils vont faire spawner, plein de leurs potes, en étant en feu, comme ça, mais c'est pas bien dramatique, ils vont surtout prendre des dégâts, c'est important, voilà, comme ça, non nice du pain je peux faire le ménage facilement voilà ok c'est cool tout va parfaitement bien j'aurais limite pu garder les spawners mais non voilà tiens cet épisode j'ai mis cet épisode à l'air mais je lui dis quand même donc voilà une des traditions des maps ctm pour ceux qui n'arrivent pas regardé tous les maps précédentes c'est que basiquement à chaque fois que je vois des spawners je me dis ah tiens faut que je les garde que ça je peux faire un futur double spawner et en fait voilà je finis par ne jamais faire le spawner comme ça c'est bon c'est fait voilà ça a mis quand même cet épisode c'est pas mal au blé toi par contre voilà merci j'ai un besoin de torches maintien j'ai déjà un petit peu sur moi voilà et à la limite ce que je devrais faire dès maintenant c'est commencer à arranger des trucs dans ma chute coeur ouais ceci tonner j'ai pas des masses de choses en fait pas des masses de choses intéressantes surtout parce que tout ça je l'ai jeté et le reste là je vais le garder ouais par contre ma pioche est presque morte ça c'est pas bon j'aime pas trop donc je suis d'ores et déjà de refaire une pioche voilà comme ça si jamais elle claque vous savez bah c'est pas grave j'en ai une note de remplacement enfin même d'ailleurs j'ai utilisé celle de remplacement d'abord avec ça je pourrais fusionner les deux vous savez après donc voilà ça c'est cool on est efficace voilà c'est parfait on a toujours pas mal de flèches donc ça ça va aussi et par ici d'accord on a un coffre au centre mais déjà on a commencé par nettoyer les alentours ouais parce que voilà forcément on a du spawner ça paraît logique et ouais bah oui mets-moi en feu je te dirais rien surtout très sympa merci de l'autre côté on a ouais c'est ça on a aussi un spawner et tu meurs d'accord c'est cool lui qui est mort avant même que la flèche le touche très bien il par ici de nouveau voilà même chose toujours pareil et il ya un autre spawner c'est tout au bout et à première vue encore un passage après d'accord ok bon pourquoi pas et c'est un spawner à squelette en plus très bien où est-ce qu'il est ouais je le vois il est caché derrière le pilier là bas ok il y en a même deux parce que pourquoi pas ok c'est bon lui il est mort et c'est nice et voilà c'est cool on peut racheter comme ça tout se passe très très bien c'est parfait puis partout voilà c'est clair et donc le coffre en site au centre on va les voir du coup voilà ça me fait flipper encore ça je suis désolé c'est juste que je suis sous tension en fait c'est le fait d'avoir commencé l'épisode avec une tnt vous savez l'espèce de piège tout ça ça fait ça me fait flipper maintenant qui ce n'est pas ici à knuck back 2 intéressant neuf attaque speed ouais c'est la même chose que l'isage normal en fait donc il n'y a pas mis de truc c'est à ce niveau là ouais c'est toujours très long ceci étant dit ça peut faire une arme moi pourquoi pas je préfère en fait alors le briquet et je préfère le briquet si j'ai besoin de pousser les ennemis comme ça vous savez ce que j'ai dit du comeback de ci dessus en plus de ça j'ai fait respect donc c'est globalement plus pratique l'épée pour voir si jamais j'ai besoin de taper par contre mon épée est presque morte donc à la limite si j'en ai besoin c'est pour être sympa mais voilà vu que l'épée est plus rapide vous savez c'est plus intéressant je trouve oh j'aime pas ça j'aime pas ça du tout d'accord donc par là en tout cas clairement on est une espèce de fossé par contre ma visite progressivement basse alors pour info c'était l'arc que je voulais utiliser mais bon voilà j'ai pris la mauvaise touche d'accord ok j'aimerais juste sur qu'est ce qu'on a par ici ouais d'accord ok très très bien alors voilà c'est que ça s'est réglé par ici de nouveau on a une espèce de pièce carré pourquoi il fait des pièces comme ça ça va intriguer ça me perturbe ça me perturbe à mort quoi alors ça c'est l'épisode de l'apparado voilà comme ça au moins vous savez c'est clair et net après certains vont me dire ouais avec toi tous les épisodes ces épisodes de l'apparado c'est vrai c'est vrai mais celui-là plus que les autres voilà j'ai entendu un squelette en plus donc c'est bien je flippe j'ai plus de flèche j'ai plus de flèche bon bah voilà très bien c'est à force de m'en servir c'est pas dramatique alors par contre faudrait vraiment que je fasse ça rapidement voilà qui c'est cool voilà comme ça déjà je vais être un petit peu mieux psychologiquement je vais pas me dire oulala attention que je vais tomber dans la lave donc voilà beaucoup trop de zombies beaucoup trop de zombies c'est quoi ce délire il ya des spawners pas loin c'est clair et net allez ah bah là pour le coup ça pourrait être une bonne idée à la limite de servir de lâche donc pourquoi pas comme ça ça va l'air poussé et j'en fais plus de dégueu si je mets des critiques ouais par contre c'est vraiment lent en fait ça c'est un problème à la limite j'aurais limite plus faire d'ici sparta vous savez avec la lave par ici mais bon c'est trop tard je vais pas débloquer le truc ça va voilà ok et on a obtenu punch rod intéressant mais définitivement je préfère l'épée ok donc maintenant je vais essayer de tracer un petit peu voilà ok premier spawner de découvert c'est cool voilà toi j'ai juste besoin que tu dégages un petit peu de flèche ça va être pratique ok de nouveau un spawner par là c'est neutralisé et par ici on a de la lave et du blaze alors je dis de la lave parce que c'est pas un trou comme celui là ça se trouve c'est peut-être pas ça mais bon voilà pourquoi est-ce que ça en serait pas voilà merci le blaze c'est sympa ok donc par contre par ici pour coup ça je vais le faire tous les uns après les autres ok c'est cool en plus ce qui est bien c'est comme ça je dis moi il réintéresse pas de l'autre côté sérieusement il y en a que trois qui m'ont suivi quoi bon bah voilà c'est bon je vais tuer et toi tu meurs s'il te plaît voilà merci nice maintenant que les spawners sont neutralisés parce qu'ils sont parfaitement éclairés je peux venir les supprimer pour me rendre compte qu'on a toujours plus de mobs qui viennent vers nous voilà parfait alors là par contre il va pas falloir que je me retrouve en sandwich entre les zombies et les blazes basiquement voilà je vais me charger de demain maintenant c'est bon ok nice allez pourquoi il est mort le blaze il dû mettre quelqu'un en colère je sais pas trop c'est bizarre ok celui là je le supprimer toujours pareil voilà c'est bon tout se passe à merveille du charbon donc les blazes trop peut-être du charbon voilà nice ok d'accord lui il est mort plus de torches en ma barre c'est un problème d'accord donc on a du squelette donc ça se trouve j'ai ma réponse il a peut-être mis en colère un squelette faut vraiment que je me fasse des torches par contre il te fait voilà comme ceci impeccable ouais c'est bon ça c'est rentré dans mon inventaire ça j'ai flippé un petit peu ouais alors par contre juste pas gaspiller les flèches non plus et va spawner à zombies donc ça va c'est raisonnable ok toujours pareil je vais supprimer mais l'important c'est vraiment d'éclairer la pièce pour pas qu'il plus de spawn que nécessaire ok donc à première vue ça a l'air de continuer ça fait penser pour le coup là je retrouve son style sur certains de ses donjons sur goliath c'est vrai que certains de ses donjons étaient assez long et un peu répétitif là pour le coup on y est alors un peu répétitif surtout quand on les compare en fait voilà c'est parce que vu que j'ai fait ragecraft entre temps voilà j'ai forcément j'ai ragecraft en tête ou même tout ce qui est overload animosity c'est pareil il y avait moins ce problème là sur ces maps là donc c'est pour ça d'accord ok donc c'est pour ça ouais que je dis qu'ils sont répétitifs mais après c'est vrai que bon sinon tout seul ils sont pareils sont pas mauvais en soi mais voilà c'est juste que quand on a vu certains des donjons qui se faisait ça fait bizarre d'accord alors ici on a plusieurs problèmes voilà ceci étant dit on a l'avantage du terrain c'est que je peux les pousser vu qu'on attaque c'est à la pièce de haut en bas ça va à peu près je peux les pousser ils vont se faire mal avec leur chute et boire comme ça voilà comme ça ils m'embêteront plus par ici coucou voilà c'est juste pour attirer à leur attention quand ils voient aller voilà ok c'est cool et donc maintenant qu'est ce qu'on a dans ce coffre aussi l'outil sweeping edge fortune est toujours pareil plein de bouteilles voilà on va commencer à servir de la shulker pour pouvoir justement déposer un petit peu tout ça là dedans ça ça prend pas de place tiens l'arc c'est pareil je n'ai pas besoin ça c'est pareil seul ouais non j'ai franchement plus besoin quand j'ai tous les noires que j'ai et ça je peux ranger dedans voilà impeccable comme ça c'est bon ça prend pas de place c'est formidable tout se passe bien ah c'est vraiment bien c'est vraiment génial ça pour le coup qui nous a mis une tueur coeur assez vite parce que comme ça en fait on peut s'en servir complètement et donc ça nous évite d'avoir à faire 15 milles aller-retour à attendre etc ça va vraiment faciliter la vie sur les meubes ctm c'est un truc de malade ok le squelette je l'ai vu mais de toute façon une fois que j'étais lancé fallait absolument pas s'arrêter ok donc par contre pareil s'il faudrait que j'éclaire ouais ça c'est de la balle spawner à squelette j'imagine parce que je vois le spawner en fait de là donc ça va être ça allez toi tu meurs s'il te plaît impeccable donc toujours pareil on le rush vraiment limite j'aurais pu tiens je pourrais le faire péter avec le creeper voilà et c'est bon ça a marché c'est cool et la pièce continue c'est vachement grand on a un spawner à creeper par ici qui fait un petit peu énervant à désactiver par contre alors est-ce que c'est un spawner à creeper je pense que oui c'est que vu le nombre de creeper qu'on a dessus avec une échelle peut-être truc si ça va être chaud de descendre en fait se descendre avec tout ça en faisant une échelle tout ça ouais bah oui surtout si j'ai du zombie qui va en rendre vite comme ça mais est-ce que je peux juste poser ouais voilà c'est un spawner à creeper j'arriverai pas à poser mes échelles en fait c'est un problème et le truc c'est qu'après si je tombe voilà ça fait balle voilà c'est bon et j'ai pas de flèche non plus d'accord ok d'accord alors oui par contre ce que je peux faire c'est me tenir sur l'échelle que je viens de poser voilà juste par ici est-ce que je peux pas les amener à me suivre si c'est bon ça marche pas autant que ce que je voudrais mais bon c'est toujours ça ouais par contre c'est un problème parce que ça d'accord bon c'était pas tout à fait ce que je voulais mais ça a marché donc c'est bon je peux me plaindre voilà d'où l'important sert des échelles ça nous permet de faire autre chose j'aurais aussi pu faire l'inverse passé de base en haut mais le danger et on va le faire probablement sur le prochain voire même nom d'ailleurs je peux en fait si je peux juste posé des blocs le danger c'est qu'on est des creepers qui nous tournent sur la tête donc c'est pour ça du coup je préfère faire comme je l'ai fait un petit peu c'est tranquille la vache c'est plus ou moins c'est tranquille plus ou moins on va pas on va pas aller vers des conclusions ratifs non plus ce que voilà c'est pas si tranquille que ça non plus que ce soit bien clair alors par contre voilà on va détruire cette pièce a et après j'ai regardé la durée d'épisode parce que je me demande si on approche pas de la durée fatidique voilà donc je préférerais ne pas avoir à refaire une grosse coupure de sale sale comme j'ai déjà eu à en faire ce que j'aime pas ça voilà j'aime bien quand une vidéo se termine et commence bien par contre ça va être long ça s'en déconner bah c'est bon c'est ah il drop même de la tnt tiens excellent intéressant on va passer c'est cool voilà on a même du squelette par ici bonjour comment ça va ça va bien ça va bien ensuite c'est pas un briquet ça je voulais faire clic droit mais ça peut marcher voilà très bien encore mieux toi là attention voilà tu t'approches ouais donc les combats contre les squelettes par contre c'est devenu lent c'est faut dire ce qui est et donc ouais comme dit je vais en profiter je vais faire une petite coupure et regarder un petit peu où est ce qu'on en est et ouais conformément à ce que je pensais l'épisode commence à se faire bien long mine de rien donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour le prochain épisode on continuera dans le donjon parce qu'il a l'air des cheveuses je vois déjà du ciment dans le sol ça me fait flipper parce que ciment bloc affecté par la gravité chute voilà dégueulasse tout ça il y avait un couloir je me sens dans goliath où il avait fait que ça a enchaîné tous les pièges c'était assez impressionnant c'était entre c'était froid sur le chemin vers l'intersection je sais plus combien c'est lui il y avait plein de neige partout donc c'est le genre la 3 ou la 4 je sais plus en tout cas pour cet épisode voilà qui sera tout pour cet épisode voilà ça fait répétition c'est pas mal j'espère qu'il vous aura plu je remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine